bonsoir amis taureaux bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de septembre alors j'ai décidé pour cette rentrée de faire une vidéo des guidances énergétiques plus courtes donc ça est encore mon challenge entre 20 et 25 minutes je vais essayer de rentrer dans les clous parce qu'après je sais que certains d'entre vous décroche assez facilement au bout de 10 minutes alors comme d'habitude je vais l'épuiser une énergie assez puissante du tarot de monsieur aux choses n un tableau énergétique voilà une cartographie avec des tendances ensuite une guidance relationnel pour savoir où vous en êtes dans vos vibrations d'amour et avec quelques messages de l'oracle de la voix des âmes voilà pour le programme pour ce mois de septembre c'est parti donc je vais tout de suite m'a allé puiser cette première énergie pour vous du tarot de monsieur aux choses alors tout d'abord je tiens à m'excuser auprès de nos amis béliers je n'aurais pas fait le dodo deck avec le haut chose elle bon bah je ferai mieux le mois prochain pour eux je serai plus attentive c'est voilà c'est le retour des choses concrètes dans l'énergie de la vierge nous améliorons chaque jour allez c'est parti pour vous première énergie assez puissante un qui appelle à l'éveil dans ce tarot de monsieur aux choses n qu'est ce que nous avons la voie intérieure alors c'est l'équivalent dans le tarot de marseille à la grande prêtresse la prêtresse la papesse moi je viens donc là ça symbolise en fait toutes vos facultés intuitives votre connexion à l'univers tout ce qui est de l'ordre des choses de votre c'est marqué dessus de votre voix intérieure de votre intuition la plus fine et la plus raffinée la plus ancrée j'entends et qu'il ya cette connexion forte dans dans vos énergies spirituelles 1 ça c'est ce que je peux voir alors il ya les dodo deck dans quelle intuition vous êtes à et ben là en fait vous avez vous sentez le vent venir que intuitivement il ya une page qui se tourne là on voit avec l'achèvement qui est un accomplissement donc tout est favorable pour bas augmenter et faire évoluer votre spiritualité de entrer quelque chose d'accompli dans votre intuition et que vous avez ces certitudes intuitives pour ce mois de septembre donc en tout cas on pourra pas finalement vous berner ça c'est ce que j'entends puisque il ya quelque chose de très confiant de de sûr de voilà deux oui vous avez vraiment bien les pieds sur terre sur ce mois de septembre c'est ce que j'entends ok bon alors je vais la mettre ici oupla est ce que c'est bien donc ça c'est votre énergie donc la voix intérieure ce sera votre garde fou aussi pour terminer une situation un grand chapitre de votre vie là on voit qu'à une énergie qui vient de sauter dans l'oracle de l'énergie une forte intuition aussi pour construire de nouvelles choses puisque là vous entendez un nouveau cycle de votre vie il ya un accomplissement et là du coup la boucle est bouclée puisque là c'est la voie de l'achèvement d'une connaissance spirituelle vous êtes allé au bout d'une formation j'entends aussi pour certains d'entre vous ok alors on va voir donc comme d'habitude je fais trois énergies séparées vous pouvez les entremêler parce que c'est un travail pas interactif vous comme là en plus vous avez de fortes intuitions solides robustes pour ce mois vous pouvez aussi ben comme on peut dire enrichir encore plus ce que je suis en train de vous dire après j'ai pris le tarot de la bienveillance un peu de prédictif et après les portes de l'âme et je vous en dirai un peu plus première énergie deuxième et troisième alors première énergie magicien et miroir hostilité hockey et indécision bon on va commencer par la première avec magicien et miroir là c'est un petit peu comme cette voie intérieure on vous dit utiliser vos pouvoirs magiques qui a une espèce d'effet de caisse de résonance que vous êtes guidés par quelque chose de très créatif au niveau énergétique et spirituel de vos énergies spirituelles et qu'il ya ce feu intérieur qui est là et en même temps cette glace cette lucidité cette ouverture d'esprit c'est le ça c'est le déconnecté cette papesse aux énergies de la lune donc elle voit au delà des apparences et là on vous dit de travailler dessus un que vous pouvez vous faire confiance indienne de l'intuition magique j'entends avec hostilité vous allez devoir j'entends tout en finesse en subtilité assez on va dire une autorité froide parce que c'est ce qui représente aussi cette voie intérieure que vous allez vous défendre mais de manière très fine vous l'avez vous avez à jouer fine en fait c'est un un j'entends un combat psychologique peut-être avec vous même aussi peut-être avec une situation qui vous fait un petit peu grincer un vous avez peut-être avoir ce côté entêté mais vous avez trouvé ce vous serez un peu filou finalement pour ce mois de septembre et ou peut-être vous voulez en finir avec une une fin de situation sur ce mois qui vous a rendu hostile une situation hostile et qui avait un choix à faire et vous êtes vous même dans votre propre dualité ça c'est ce que j'entends où il ya un voilà il ya un échange houleux mais qui va on va voir par la suite avec les messages complémentaires indécision là avec cette énergie j'ai envie de vous dire que votre décision est prise pour ce mois de septembre je ne sais pas laquelle puisque là l'énergie est comme ça donc vous partez vous équilibrez une situation grâce à votre action de décision j'entends et que voilà vous allez de l'avant un seul vous prenez un chemin on a vu qu'il y avait quand même un nouveau chemin peut-être spirituel puisque là on reste dans des énergies assez spirituel pour vous on va voir année avec le tarot de la bienveillance sur la première énergie magicien et miroir alors j'ai le 5 dos on vous dit de ne pas regretter certaines certains manquements intuitif j'entends mais c'est plutôt de l'ordre de l'émotion c'est à dire que parfois vous avez oublié d'écouter où vous allez oublier d'écouter votre coeur et là on vous dit de d'actionner cette magie de vous faire confiance d'activer le feu et la glace et peut-être oui de laisser derrière vous certains regrets ça c'est ce que j'entends pour la deuxième énergie alors pour moi ces trois énergies séparées je ne pourrais pas les relier bon vous me direz si à certains d'entre vous si ça vous parle voilà si vous trouvez un lien de connexion entre ces trois énergies hostilité as d'air as d'air c'est un départ de clairvoyance un nouveau départ dans une situation vous allez voir plus clair là ça c'est l'éclaircissement quelque chose de d'intelligent de frais de de vif c'est vraiment l'éclair de génie chose de très léger de fugace de fulgurant au niveau de voilà ça va ça me fait penser aussi c'est ça va y avoir un comme quelque chose le coup de grâce qui va en tout cas vous aider pour en découdre sur une situation voilà ce que j'entends avec la troisième énergie on va dire on me dit que là votre choix décisionnel est pris pour commencer un début d'aventure avec le valet de feu là c'est on commence timidement à rentrer dans l'action alors ça c'est aussi votre caractéristique où le taureau avant de se lancer prend bien son temps fait un tour de repérage de son de territoire enfin il ya une vraiment beaucoup d'observations avant d'enclencher l'action et là ça y est vous y allez bon on va voir on continue avec le l'oracle des miroirs donc là c'est un oracle plus prédictif on va voir sur quoi ça va se préciser sur ce mois de septembre ouverture ok vous avez la clé émotionnelle pour accéder à votre magie intuitive ça c'est ce que j'entends comment et que ne regrettez pas foncez sur quelque chose activer en tout cas 7 7 clé qui vous permet d'entrevoir bas de nouvelles possibilités j'entends pour le coup spirituel mais les spirituels s'est raccroché à beaucoup de choses c'est spirituel c'est un état d'esprit ce que vous faites de votre vie au quotidien et comment vous mettez votre si je puis dire votre foi au service de qui vous donne aussi de la foi c'est ça que j'entends je sais pas si c'est très clair parfois aussi je pars en voie en note aiguë je sais pas qu'on peut dire ça alors avec hostilité as d'air moi je veux pas venir je vais aller chercher sinon qu'est ce qui se passe as d'air alors j'ai sexualité tiens tiens bon bah là ça complète d'autres messages pour certains d'entre vous peut-être que vous étiez un petit peu dans une dans un arrêt de votre sexualité parce qu'il y avait un frein psychologique vous étiez hostile à une nouvelle forme de sexualité peut-être ça signifie ça parce que là c'est précisé avec cette prédiction et que vous allez voir plus clair donc vous êtes peut-être et là là peut-être que c'est lié ça y est tout se relie là j'ai trouvé un lien un fil intérieur et que votre votre souhait finalement ça y est c'est de prendre la bonne décision pour s'ouvrir ok s'ouvrir à certains d'entre vous à une nouvelle forme de sexualité et ne pas avoir peur de se lancer un votre choix effet et vous voulez améliorer ce pont de votre vie pour certains d'entre vous ne fait pas tout ou peut-être ça signifie aussi que une sexualité peut-être trop hostile et que vous voulez en découdre peut-être voulait une sexualité beaucoup plus sensuelle bon ça peut dire ça aussi on va voir et que vous allez en tout cas régulariser ce jeu de feu et de glace dans dans votre corps physique j'entends alors comme la carte n'est pas venu qu'est ce que nous avons avec le hérédité alors là j'entends pour certains d'entre vous vous reprenez une affaire familiale où vous décidez finalement de retrouver bas de vous de revenir à l'essentiel de ronda ça veut dire un retour aux sources dans vos actions 1,2 de de faire de faire au mieux dans ce que vous étiez au départ ce à quoi vous étiez le meilleur est ce qui vous a donné en tout cas du sens dans vos actions et ce choix est fait ok bon on va encore compléter ces messages il ya beaucoup d'intuition peut-être aussi une nouvelle forme de sexualité plus intuitive puisque je me raccroche toujours à cette énergie principale qui aura plus de regrets vous serez ouvert à de nouvelles formes de magie spirituelle pour déclencher d'autres d'autres attraits dans votre dans d'autres domaines de votre vie et notamment peut-être votre nouvelle forme de sexualité plus clair plus limpide et peut-être vous faites la paix vous guérissez votre corps physique ça entend j'entends ça puisque la ouverture sexualité héréditaire hérédité c'est quand même des belles des belles énergies d'ouverture prenez vous prenez racine et vous faites corps à corps avec déjà vous même et vous reprenez peut-être aussi confiance en vous un dans votre corps à l'ouverture avec les portes de l'âme avec des messages complémentaires on me met la solitude bien heureuse dans votre espace de solitude et de silence vous devenez lucide inspiré et joyeux on vous dit de vous ouvrir à une solitude bien heureuse aussi pour peut-être mettre derrière vous certaines formes de regrets et de débloquer en vous cette ce pouvoir de magicien qu'il ya vous êtes guidé par la foi et quelque chose de très créatif et que cette solitude bien heureuse vous sera bénéfique ça c'est ce que j'entends avec donc hostilité as d'air sexualité il ya espèce de prise de conscience sur votre sexualité ça si je dois résumer et on vous demande de la sagesse dans cette nouvelle sexualité accepter ce qui est conscience se s'occupe de tout Accepter cette peut-être cette nouvelle forme de sexualité nouvelle oui c'est ça baisser les armes il ya peut-être ça aussi qui veut ça c'est des messages complémentaires complémentaires il est tard c'est pour ça je fais comme je fais mes guidances la nuit donc une forme de sagesse de quelque chose de décomplexé j'entends par rapport à ça et que vous faites voilà que finalement vous allez mettre en luminez cette partie de votre vie à nouveau pour certains d'entre vous bien entendu un peu quand on entend le la sexualité c'est qu'il ya eu des blocages et peut-être que vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui bloquait qui vous rendait hostile et là on vous dit que accepter la situation et que vous allez trouver des solutions pour pour enrichir et trouver une nouvelle forme de sexualité ok avec indécision valet de feu hérédité nous avons l'intuition alors ça ne s'invente pas voilà alors votre choix est pris pour un de nouvelles actions d'entreprise familiale j'entends et que vous faites confiance grâce à votre intuition on vous dit écouter votre petite voix ça revient et vous serez guidé par les synchronicités de la vie donc pour certains d'entre vous pour cette troisième énergie j'entends aussi que que votre intuition vous guide vers un nouveau chemin plein d'actions de nouvelles actions vous êtes serein parce qu'il ya déjà un acquis derrière des compétences ça c'est ce que j'entends ok alors et ben ça c'était notre premier tableau et j'ai fait 20 minutes donc je crois que je vais dépasser le timing à mi-taureau bah écoutez hein j'ai pas voulu en fait sabrer les les jeux parce que je les aime tous donc je continue je fais ben comme j'aime est ce que je vais vous proposer c'est tout un panel d'énergie et vous prenez au mieux bah les énergies que qui en découlent de ce que je peux voir pour vous sur ce mois de septembre allez je continue maintenant où en êtes-vous vous et votre ode dans cette relation alors ça peut être une relation amicale familiale mais si j'entends plus quand même d'un côté partenariat sentimentale on va voir un tout peut tout peut surgir donc je vais dans un premier temps voir ce qui se passe pour vous dans votre état d'esprit vous si c'est vous à mi-taureau l'état d'esprit de votre autre votre besoin pour ce mois dans cette relation l'intention de votre hôte où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation le frein les difficultés l'obstacle le blocage le levier l'outil l'aide et enfin l'issue de cette relation fin du mois on va voir en dododèque j'ai la lune il y a encore une sensibilité à fleur de peau dans cette relation j'entends qu'il y a des choses encore des émotions cachées des choses à débloquer des choses secrètes en tout cas sur un plan intuitif vous êtes toujours sur ce mois de septembre à mi-taureau au taquet connectez-vous aussi là aux énergies de la nouvelle lune en vierge le 7 septembre vous pourrez mettre tous vos voeux d'intention voilà pour ce mois très bien alors je laisse ça ici quand même la lune et enfin je vais prendre un conseil dans cette relation de histoire de sorcière avec cet oracle je reste dans l'esprit de la magie la magie de la rentrée et voilà on va voir le conseil pour cette relation en fin de guidance alors est-ce qu'on voit bien tout ? oui c'est bon je vois un petit peu je reviens ok alors vous aussi c'est vous amis taureaux sachez que les énergies sont interchangeables alors qu'est-ce que j'ai ? 6 de calice vous êtes dans un état d'esprit de nostalgie un retour au passé en tout cas un lien un lien d'âme ou peut-être une ancienne relation plus jeune voilà ou peut-être vous pensez à ça donc ça c'est votre état d'esprit nostalgique votre autre votre autre c'est l'arbre monde j'aurais tendance à dire que c'est plutôt votre énergie parce que c'est une arcane majeure assez forte et qu'on l'a vu en dododec tout au départ dans les énergies principales de ce mois donc là c'est on sent l'accomplissement d'un grand cycle que vous avez terminé et vous allez entreprendre un nouveau pour ce mois de septembre ça c'est ce qui est mis si c'est votre autre alors votre besoin amis taureaux 6 de calice 6 de pentacle il y a toujours cette notion d'équilibre dans ce besoin c'est entre le donner et le recevoir partager comment partager votre relation sur quel principe de vie, d'amour, de vibration vous voulez voir le jour dans cette relation et là on vous dit qu'il y a quelque chose de concret, de tangible par exemple là j'entends partager un bon repas comment se répartir les tâches pour préparer ce repas ça peut être ça, moi c'est vraiment un exemple de la vie quotidienne puisqu'on est dans les arcades mineures donc il y a l'envie de retrouver un équilibre ça c'est votre besoin parce que vous l'avez partagé et vous voulez à nouveau le partager dans votre état d'esprit nostalgique votre autre votre autre lui il termine un grand cycle de sa vie et on va voir son intention qu'est-ce qu'il veut mettre dans cet arbre monde 3 de baguette votre autre veut déménager il veut faire ses cartons et partir donc là ça veut dire qu'il vous propose une offre d'aventure de partenariat de nouveautés de challenge voilà il veut se mettre en action voilà il veut faire ses cartons avec vous et partir à l'aventure en tout cas c'est son souhait d'action alors bien sûr il attend votre aval parce que là il est toujours hacké votre autre on va voir où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation oh bon alors là ce que je vois tout de suite c'est que dans cette relation ça a été ben on a vu hostilité ça me revient maintenant on a le 9 data mais je vous fais pas c'est des cartes assez sombres donc c'est tout ce qui est mental c'est une relation qui a été beaucoup basée je pense pendant un petit moment sur un rapport intellectuel très intense très riche faite d'angoisses de questionnements de voilà le 10 data mais là votre autre lui on voit bien qu'il est sur un nouveau cycle puisque lui il était en pleine souffrance il est arrivé au bout de cette de ces douleurs psychologique il y a eu comme quelque chose un achèvement on va dire que la coupe pour lui ou pour elle était ou va être pleine voilà que ça déborde sur le plan psychologique et que là il est achevé sur le plan mental ok donc et vous peut-être ça vous a procuré des angoisses si c'est vous amis taureaux peut-être que il ya eu des soucis psychologique mais dû peut-être ça c'est c'est des oui des nœuds psychologique mais peut-être qu'ils sont pas forcément conscient c'est d'ordre de l'inconscient et ce qui a freiné tout ça voilà nous avons la vieille la vieille ce qui a freiné tout ça c'est pour moi il y a eu un manque de détermination à un moment donné ce qui manque en fait là ce qui bloque c'est qu'il manque de la force alors peut-être plus de la force mentale dans cette relation et que voilà là c'est là vous êtes au jour d'aujourd'hui je pense que oui il y a il y a des énergies à retrouver et entre vous et ça on voit que ça ça maturité psychologique qui n'a pas vu le jour qui ne voit pas le jour pour vous amis taureaux voilà ce que j'entends pour vous amis taureaux ensuite l'outil l'aide le levier de deux calices bon alors ça c'est magnifique j'ai comme conseil on vous dit là que c'est un lien d'âme très fort c'est quelque chose de puissant que qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation et que peut-être vous vous êtes perdu vous êtes en ce moment perdu par des problèmes psychologiques mais peut-être qu'ils ne sont pas conscients et en fait voilà ce que j'entends pour vous donc donc voilà donc ça c'est ce que je peux vous dire c'est que l'outil l'aide le levier à cette relation c'est de partager à nouveau vos vibrations d'amour et de mettre de côté peut-être un mental défaillant dans cette relation et de laisser parler votre coeur puisque en plus de ce côté là votre hôte si c'est votre hôte propose une nouvelle vie une aventure nouvelle pour se dégager peut-être d'une situation oppressante aussi c'est pas forcément du ressort de cette relation c'est peut-être aussi les circonstances extérieures qui fait qu'il y a une angoisse et pour certains d'entre vous on vous dit qu'il y a manqué d'ancrage cérébral pour que la relation soit plus claire, plus limpide et là on vous dit que finalement le levier c'est d'écouter à tous les deux votre coeur que finalement par le mental c'est peine perdue dans cette relation qu'il faut plutôt reprendre cette cette vibration d'amour avec le deux de calice très fort comme conseil on va voir l'issue de cette relation et j'ai la reine de baguette bon bah c'est plutôt bon la reine de baguette ça c'est une relation pleine d'optimisme de confiance de relance d'entreprise de jovialité on retrouve son sourire intérieur sa confiance sa pleine étude de croire en faire de nouvelles choses et qu'il y a beaucoup de puissance dans ce dans cette énergie alors je sais plus l'énergie aussi de cette fleur le lilas mais c'est vous vous allez vous connecter et retrouver une nouvelle forme de confiance dans cette relation alors peut-être qu'il sera aussi comme on a vu en dododec la lune formée sur l'intuition quelque chose aussi de plus spirituel et d'émotionnel en même temps voilà ce que j'allais vous dire pour cette relation on va voir avec le conseil donné par l'histoire de sorcière et qu'est-ce qu'on a ? on a médite pour t'apaiser et là ça fait penser un petit peu au roi d'eau au roi de coupe on vous dit de partager des moments là c'est peut-être le psychothérapeute du couple qui est là pour venir fluidifier entre vous vos énergies d'amour peut-être demander de l'aide extérieure dans cette relation trouver un accord ou une personne sur qui vous pouvez compter qui peut il suffit des fois d'un mot d'une rencontre pour que le couple prenne conscience de cette valeur puisque je pense que c'est un couple qui a au moins oui soit entre 6 mois et 6 ans d'âge et que et que là il y a eu quand même des difficultés sur le plan plutôt psychologique pour vous mais on sent qu'il y a quand même beaucoup d'amour et de projet voilà pour cette relation ami taureau j'espère que ça vous a parlé et maintenant je vais continuer enfin avec ma comme je disais l'oracle de la voix des âmes donc on va voir un peu loin alors il y a les cartes spéciales on va voir pour vous sur quel thème travailler sur ce mois-ci avec la voix des âmes en plus on a vu la voix intérieure donc là sur quoi devez-vous travailler amis taureaux et je vais prendre trois messages que je vais relier pour vous je mets à chaque fois les cartes sans dessus dessous mais je vais les remettre dans le bon sens alors nous avons message d'alerte message d'alerte là on vous dit ne vous soumettez pas à quelque manque que ce soit et que vous allez en tout cas bientôt bah soit vous alertez vous même ou alertez votre entourage sur une situation de votre vie là je ne pourrais pas vous dire sur quoi sur ce à quoi il s'agit je sais pas si c'est français ce que je suis en train de vous dire bon bref de toute façon je fais toujours quelques fautes de grammaire tant pis je garde pour pour vous amis taureaux bah écoutez j'espère que ça a pu vous aider sur ce mois de septembre je vous le souhaite bien tonifiant intuitif et je vous dis à très bientôt merci bye bye vous voyez